Lutte contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire et les pays frontaliers sont engagés pour une riposte commune face à la menace. Les chefs d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali, réunis ce jour à Abidjan, font le bilan des opérations collectives de sécurisation, notamment l'opération dénommée Tourbillon Veil qui implique les forces des trois pays. Nous venons de faire un rétexte d'une opération qui a eu lieu il y a à peu près trois semaines et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus sont vraiment excellentes. Donc les échanges ont surtout porté sur la colonie des opérations, des recommandations et des perspectives dans le cadre du renforcement de la coopération. Tout ce qui se mène, il faut un peu s'arrêter, faire le bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Nos populations méritent vraiment d'être tranquilles pour pouvoir vaquer à leurs activités économiques. Face à l'urgence sécurité, les généraux souhaitent la concertation entre les unités militares en vue d'une meilleure coordination des missions sur le terrain. L'objectif pour nous, c'est d'arriver à faciliter le rapport de coopération, de fluidifier la coordination entre nos unités qui sont installées de part et d'autre de la frontière. Nous sommes convaincus que c'est la clé de la réussite de toutes nos opérations de sécurisation autour de nos frontières communes. Côte d'Ivoire Mali, Côte d'Ivoire Burkina Faso, Mali-Burkina. A leur arrivée au Kangalieni, les généraux de brigade Oumar Diara et Moïse Minengou ont reçu les honneurs militares. Honneurs rendus par des unités de l'armée d'été, de l'armée d'îlée et de la marine nationale. Honneurs rendus par des unités de l'armée d'éluire.